Je crois que le rôle de la théorie politique, c'est de constituer comme politique ce qui n'est pas perçu comme tel. Et d'essayer de faire rentrer dans le domaine de la politique ce que nos catégories, ce que nos manières de voir auraient tendance à dépolitiser. Et moi, j'ai été très frappé de voir que dans la théorie politique contemporaine, on constituait comme les lieux essentiels de la politique les grands mouvements populaires de rassemblement sur les places, comme Occupy, comme les Printemps Arabes, par exemple, mais qu'au fond, mon idée, c'est que ces scènes politiques confortent des catégories installées. La catégorie de communauté, la catégorie d'espace public, la catégorie de citoyenneté, la catégorie de commun, la catégorie de nous, et qui sont en fait les catégories traditionnelles de réflexion sur la politique depuis Kant, depuis les Lumières. Et donc, mon hypothèse à moi, elle est de dire, est-ce qu'on n'aurait pas aujourd'hui des foyers de réinvention de la théorie politique dans des figures individuelles, dans des figures nouvelles, comme Julian Assange, comme Chelsea Manning, comme Edward Snowden, comme les Anonymous, qui pourraient nous permettre d'interroger notre inconscient politique et de faire aujourd'hui de la politique autrement. Quand on pense spontanément aux actions de Snowden, d'Assange et de Manning, on utilise une catégorie connue de l'action politique du XXe siècle, qui est la désobéissance civile. Alors moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est vrai que quand quelque chose de nouveau émerge, quand de nouvelles vies politiques émergent, elles sont fragiles, elles sont difficilement reconnaissables, et donc on veut en quelque sorte les rendre appropriables, les rendre dignes, en les inscrivant dans une tradition connue et légitime de la contestation. Lorsque Snowden part à Hong Kong, ou lorsque Assange part à la ambassade d'Équateur, mais avant en Allemagne, à Londres, etc., c'est un citoyen qui ne reconnaît pas la légitimité de l'État de le punir. Donc, à la fois du point de vue de la pratique de l'anonymat, et à la fois du point de vue de la pratique de la fuite, de la sédition, on a là des sujets politiques qui introduisent une rupture par rapport à la désobéissance civile, et c'est pour ça que selon moi, ce que font ces trois sujets politiques, c'est pas seulement d'être des citoyens engagés qui font de la désobéissance civile, c'est qu'ils inventent une vie politique qui rompt avec la scène traditionnelle de la démocratie libérale. Et c'est pour ça qu'une grande partie du livre consiste à essayer d'utiliser la question de l'anonymat et la question de la fuite pour interroger ce qu'il y a encore de conservateur dans cette pratique qu'on présente comme très radicale, qui est la désobéissance civile. Qu'est-ce que la désobéissance civile ratifie encore comme censure ? Qu'est-ce que la désobéissance civile ratifie encore comme forme de pouvoir ? Qu'est-ce que la désobéissance civile ratifie encore comme chose impensée ? Et à partir de ce moment-là, on peut à mon avis débloquer notre imaginaire politique et devenir plus radical lorsqu'on agit politiquement. À l'anonymat, au fait d'agir anonymement, très souvent une accusation qui est faite est la lâcheté, de considérer les individus comme étant lâches parce qu'ils ne révèlent pas leur identité ou parce qu'ils n'assument pas leurs actions publiquement. Alors moi, mon point de départ, il consiste à faire exactement l'inverse, à essayer d'utiliser l'anonymat comme une manière d'interroger les injonctions implicites qui pèsent sur le sujet politique. Moi, je crois que le rôle de la théorie politique, c'est d'essayer de comprendre comment des choses qui ont l'air positives, comme la publicité de l'action, comme l'espace public, peuvent en fait fonctionner comme des instruments de gouvernement, comme des instruments de censure que nous ne voyons pas. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que quand on pense la politique sur le mode de l'engagement, de l'apparition publique, en fait, on construit ce que j'appelle dans le livre une conception sacrificielle de la politique où le sujet dissident, le sujet démocratique, doit mettre en jeu son corps, mettre en jeu son identité, mettre en jeu sa réputation lorsqu'il s'engage et que par conséquent, il doit prendre le risque de la répression, de la sanction, etc. Et donc, la question qu'on peut poser, c'est de quelle manière est-ce que l'injonction à apparaître publiquement est une manière de faire peser le coup de la politique sur l'individu démocratique, sur l'individu qui va dénoncer des dysfonctionnements des institutions et pas sur les institutions qui sont défaillantes. Je pense que nous vivons aujourd'hui une crise de l'imaginaire national. Dans mon livre, j'engage la discussion avec l'historien Benedict Anderson dans un livre très important sur les imaginaires et la nation comme imaginaires. Il racontait et il dit en vérité qu'au-delà de quelques communautés de face à face, toute communauté est imaginée. Le fait qu'un Allemand se sente plus proche d'autres Allemands que d'un Français, ce n'est pas concret. Ça repose sur des narrations, sur des constructions symboliques, sur des constructions politiques et donc toute communauté renvoie à un certain type d'imaginaire, à une construction de nos imaginaires. Et il souligne que la technologie qui a été au principe de la construction de l'imaginaire national, c'est l'imprimerie, la manière dont elle a fixé une langue, la manière dont elle a délimité une circulation des idées par exemple. Alors mon hypothèse à moi, ce serait de dire, est-ce que Internet, en tant que c'est une nouvelle technologie de l'écrit, en tant que c'est une nouvelle construction d'un espace public, est-ce que ça ne pourrait pas précisément être le début d'une crise de l'imagination de communauté nationale et à partir de ce moment-là, de fonctionner dans un processus de dénationalisation des esprits qui ferait de nos appartenances nationales quelque chose dont nous voudrions nous défaire et non pas quelque chose que nous considérons comme évident. Quand on réfléchit aux vies de Snowden, aux vies d'Assange, aux vies de Chelsea Manning, on est amené à réfléchir à qu'est-ce que serait un nouveau droit, qu'est-ce que serait de nouvelles structures politiques qui pourraient prendre en charge ces vies, qui pourraient les protéger et qui pourraient en quelque sorte leur donner un statut juridique nouveau par rapport aux formes connues. Ce qui me frappe beaucoup en effet, c'est que ces individus démocratiques sont aujourd'hui en train de vivre dans des situations d'extrême précarité d'existence. Edward Snowden risque la prison à vie, Julian Assange risque la prison à vie, Chelsea Manning est en prison pour 35 ans et donc on assiste à des individus qui se sont battus pour la démocratie et qui pourtant sont persécutés par des régimes démocratiques. Selon moi, ça, ça montre que nous sommes aujourd'hui amenés à réfléchir à qu'est-ce que serait trouver des structures juridiques qui protégeraient ces activistes, qu'est-ce que serait trouver des organisations qui prendraient en charge ces vies. Et c'est pour ça que dans ma réflexion, j'essaie de me dire est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de construire Julian Assange ou Edward Snowden par exemple comme des citoyens de la démocratie, comme des activistes qui se situent au-delà de la question de l'État, au-delà de la question de la nation et que par conséquent, des organisations internationales pourraient leur donner un statut juridique nouveau au-delà de la citoyenneté. Et à partir de ce moment-là, on voit que mon livre essaye de débloquer notre imaginaire juridique, notre imaginaire politique pour essayer de créer un nouveau droit, un droit international, un droit au-delà de la citoyenneté qui permettrait de trouver un futur pour la démocratie aujourd'hui.